Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et cette semaine c'est une semaine assez spéciale ici au Québec parce que tu as les salles de sport qu'ils ont réouvert et je suis content parce que je vais pouvoir retourner en salle de sport et ça va me donner aussi l'opportunité de te faire plus de vidéos et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler d'un challenge que je me suis fixé, enfin que j'ai envie de réaliser parce que ben voilà on a subi ici au Québec ça fait, on a subi 5 mois de confinement si ma mémoire est bonne je pense que les salles de sport ont fermé début octobre et ça a réouvert ici fin mars donc le 26 mars, non ouais ça fait environ 5 mois et qui dit confinement dit entraînement à la maison et parfois pas avec un matériel très approprié dans mon cas j'avais juste un banc inclinable avec des haltères de 10 kilos que je pouvais ajuster et des haltères de 15 kilos, bon c'était déjà mieux que rien mais ça me permet pas de faire un entraînement complet et intensif et du coup l'aspect physique est moins volumineux et les performances ont diminué mais bon tout ça maintenant c'est de l'histoire ancienne, on va se concentrer sur le futur et donc le futur c'est quoi ? j'ai envie de me lancer un challenge parce que durant le confinement j'ai perdu, si ma mémoire est bonne, je crois que j'ai perdu 5-6 kilos ben je me suis, attends je me suis pesé ce matin et ce matin je faisais 237 livres ou 238 livres ce qui fait à peu près 108 kilos, j'avais pas envie de descendre en dessous de la barre des 110 kilos je suis descendu en dessous à cause de la fermeture des salles et avant le confinement j'étais à 115-116 j'ai conservé ma diète malgré tout mais j'ai quand même gardé mon cheat meal une fois par semaine pendant la pandémie et donc maintenant j'ai un nouvel objectif et cette nouvelle objectif ça va être de retrouver mon physique que j'avais avant et aussi de remonter au niveau du poids parce que j'aimerais bien remonter à 118 kilos, là je serais content et d'ailleurs j'ai fait quelques prises vidéo pour te montrer un petit peu mon physique actuelle donc comme tu peux le voir sur la vidéo, ben voilà je vais commencer par le pire parce que bon c'est au niveau du haut du corps que j'ai perdu le plus j'ai perdu pas mal de densité musculaire, un peu de masse musculaire aussi que ce soit pour le dos, les épaules, le dos, le dos qui est un petit peu mon point faible au niveau des abdos, bon on voit que les abdos sont encore un petit peu apparents mais bon j'ai jamais été super 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 sec et c'est pas vraiment mon objectif d'avoir le six-pack, je m'en fous honnêtement donc là mon objectif ça va être de reprendre du volume et de la densité musculaire au niveau du haut du corps et en ce qui concerne les jambes, donc je vais te mettre une vidéo qui va s'afficher on va dire que c'est là où j'ai été le plus chanceux parce que la vie et les jambes c'est mon point fort je pense que génétiquement je suis assez chanceux d'avoir des bonnes jambes bon malgré tout, il y a quand même encore une masse musculaire assez importante mais j'ai quand même perdu en définition musculaire donc voilà c'est un petit peu la situation actuelle en ce qui concerne mon physique donc là je vais me lancer un défi de 3 mois et dans 3 mois on va faire un bilan c'est à dire que dans 3 mois mon objectif c'est de remonter au niveau du poids sur la balance j'aimerais atteindre les 118 kg et j'aimerais conserver une masse musculaire assez propre comme tu peux le voir un petit peu sur les vidéos que je t'ai envoyées mais un petit peu plus volumineux et avec une meilleure densité c'est un défi qui va pas être facile mais je sais que je peux y arriver assez facilement parce que maintenant j'ai toutes les bonnes conditions réunies pour atteindre cet objectif alors je vais pas faire vraiment de bilan au bout du premier mois ou du deuxième mois je préfère vraiment faire un bilan total à la fin des 3 mois pour vraiment voir la différence du avant et après mais je prévois quand même de te faire des vidéos en salle de sport pour te partager un petit peu mes ressentis au niveau de l'entraînement et d'ailleurs en parlant d'entraînement j'ai repris mon premier entraînement hier et je me sens... je pense que les 2 premières semaines ça va être difficile j'ai mon corps qui est courbaturé de partout mais bon ça fait partie du jeu et ça fait partie du challenge donc j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin de ces 3 mois et de voir le résultat donc voilà si tu as envie de me suivre dans ce challenge je t'invite directement à t'abonner à cette chaîne YouTube et si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker et à partager et quant à moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Salut !